Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue le sujet Centre étranger, BAC 2024, Physique-Chimie, jour 2. Donc le sujet de Physique-Chimie qui est tombé aujourd'hui, on est le 6 juin 2024. Ce sujet est tombé vraiment tout pile-poil aujourd'hui. On va le regarder ensemble. J'ai commencé à regarder un petit peu de mon côté. Tu vas voir que c'est un sujet, on va dire globalement, d'un niveau correct. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de truc qui sort de l'ordinaire. Il faut quand même connaître et avoir des aptitudes, il faut avoir des compétences. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Tu vas voir, on va juste faire une review, c'est quelque chose de rapide. Tu connais ce genre de vidéo. Le but, ce n'est pas de te faire la correction détaillée. La correction détaillée, je vais la faire avec mon groupe de révision BAC, Spéphysique-Chimie, on va la faire les 8 et 9 juin. Ouais, c'est ça, samedi, dimanche, là, qui viennent, au moment où je tourne la vidéo. Si tu veux t'inscrire sur ces révisions collectives, tu vas sur Booster BAC, sur Connaissance, mon site internet. Tu vas sur cette page-là, je mettrai le lien en commentaire épinglé, si jamais. Et tu peux t'inscrire pour les séances de révision en groupe avec moi du 8 et 9 juin. C'est deux séances dans lesquelles on va corriger intégralement le sujet jour 1 et le sujet jour 2, sans très frangé, 2024. OK ? Voilà, ceci étant dit, exercice 1, c'est gros exercice de chimie. Gros exercice de chimie sur 9 points, ça parle d'ammoniaque. On a quoi dans les données ? On a le numéro atomique de l'ammoniaque, on a des électronégativités, on a la forme de la molécule, on a le pK du couple ion-ammonium-ammoniaque, et des indicateurs colorés. Quand on a ça, souvent, c'est pour parler du titrage, etc. Représenter le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniaque. Bon, il faut savoir que l'ammoniaque, il forme une liaison, un doublé non liant. Si tu as besoin de retrouver, de toute façon, tu as le numéro atomique, si tu as vraiment besoin de refaire tout le processus pour savoir combien de doublés non liants, tu vois, ils ont prévu le truc. Mais pour moi, ça, ça sert pour la question 1. Après, si tu sais que l'ammoniaque, il a un doublé non liant, tu peux retrouver facilement son schéma de Lewis, pas de problème. Donner un argument justifiant la grande solubité de l'ammoniaque, ça, c'est l'histoire d'électronégativité, molécule polaire, l'eau est un solvant polaire, donc molécule polaire d'un solvant polaire, c'est soluble, il n'y a pas de problème. Question 1, question 2, elles peuvent te poser problème si tu n'es pas habité aux histoires de schémas de Lewis, molécule polaire, etc. Sinon, il n'y a aucun souci. Question Q3, définir une base, pas de problème. Question Q4, écrire l'équation de la réaction entre l'eau et l'ammoniaque. Donc là, l'ammoniaque, c'est une base dans le couple NH4 plus NH3, donc il faut prendre bien en considération le couple de l'eau, H2O, H-. Si tu te trompes de couple, évidemment, ce sera faux. L'histoire de justifier la couleur de la solution obtenue, donc là, tu as l'expérience et tout, je te laisserai regarder, il faut essayer de comprendre le pH qu'il y aura à l'intérieur ici de la solution, sachant que l'eau qui va monter dans le ballon par dépression, l'eau, elle est à pH 7, donc après, il faut essayer de comprendre comment ça va se passer au niveau du pH. Est-ce qu'il va augmenter ? Est-ce qu'il va diminuer ? Et après, en fonction de ça, tu pourras dire, par rapport au bleu de bromotimol, si on va être au-dessus de 7,6, donc auquel cas, si la teinte sera bleue, ou si on sera en-dessous de 6 en termes de pH, auquel cas, si la teinte sera jaune. Bon, là, en l'occurrence, la teinte sera bleue. De toute façon, dans la suite, on te dit que le pH vaut 11 dans la solution obtenue. Donc, clairement, on est au-dessus de 7,6, donc on est avec une teinte bleue. On te demande de tracer le diagramme de prédominance, justifier quelle est l'espèce qui prédomine, donc c'est NH3, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est une histoire de titrage, où on va titrer la solution d'ammoniaque avec une solution d'acide chlorhydrique. Donc, on a la courbe de pH. Bien sûr, on démarre avec un pH qui a 11, comme on t'a indiqué. On a le saut de pH. On a un pH à l'équivalence qui vaut environ 5,5. On va te demander de choisir le bon... On va te demander de justifier que le rouge de méthyl est le bon indicateur coloré. Avec un pH de 5,5, à l'équivalence, effectivement, le rouge de méthyl a la bonne zone de virage, la meilleure zone de virage la plus adaptée. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre à la question Q8. Pour la question Q7, l'équation support du titrage, c'est une réaction acide-base. Et pour la question Q9, déterminer la concentration, ça, c'est... Tu poses la relation à l'équivalence et tu isoles la concentration CB. Pas de difficulté là-dessus. Il faut juste avoir la bonne équation. Alors après, synthèse de l'ammoniaque. Alors ici, on va parler d'une synthèse. Et je crois, dans la suite de l'exercice, ça va être une histoire d'électrolyse. Donc, c'est une partie intéressante. Ça, je ne l'ai pas encore fait à l'écrit. Donc, c'est juste... J'ai regardé rapidement de quoi il s'agissait. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la synthèse de l'ammoniaque. Tu as tout qui est décrit ici dans l'énoncé. On te dit que l'ammoniaque, il est fait avec du diazote et du dihydrogène. Donc, il suffit d'écrire l'équation et d'avoir les bons coefficients stoichiométriques. Tu vas en avoir besoin pour la question Q11, pour tout ce qui est calcul de quantité de matière, d'avancement final, vérifier avec l'avancement maximal, conclure. Si tu n'as pas les bons coefficients stoichiométriques à la Q10, pour la Q11, c'est foutu. Ça, c'est sûr et certain. Il faut faire super gaffe à ça. Ensuite, dans la question suivante, la société ENGIE... Tac, attends, j'éteins ça. La société ENGIE Investi... Alors, on va te parler de... En gros, il y a un procédé qui consiste à produire de l'ammoniaque. Et pour produire de l'ammoniaque, il y a besoin de diazote et de dihydrogène. On dit que le dihydrogène, il va être produit par l'électrolyse de l'eau. Et dans la suite de l'exercice, on va s'intéresser du coup à cette fameuse électrolyse de l'eau. En fait, on va reproduire le processus de l'électrolyse de l'eau au laboratoire avec un générateur et un bain électrolyte et deux électrodes A et B auxquelles vont se produire des réactions qui vont libérer les deux gaz, à savoir le dioxygène, qui ne nous intéresse pas ici, et le dihydrogène qu'on est censé produire. Indiqués par Micelle numéro T 1, 2, 3 sur la figure 4, les deux flèches représentant respectivement le sens du courant électrique et celui du déplacement des électrons. Alors, tu as un générateur dans le circuit d'électrolyse. Il faut savoir que le générateur, il impose la circulation du courant dans le circuit. Le courant, par convention, il va du plus du générateur au moins du générateur à l'extérieur du générateur. Donc, la flèche numéro 3 donne le sens de circulation du courant I et la flèche 2 donne le sens de circulation des électrons. À partir du moment quand tu as une situation d'électrolyse où tu sais d'où partent les électrons, parce que là, en l'occurrence, si les électrons circulent comme ça, ça veut dire que de l'autre côté, ils vont être libérés à l'électrode B pour pouvoir circuler jusqu'à la borne plus du générateur. À partir du moment où tu as identifié ça dans une situation d'électrolyse, tu sais exactement quel type d'équation va avoir lieu et comment les équations vont avoir lieu. C'est comme ça qu'on détermine les demi-équations aux électrodes. Et ce n'est pas pour rien qu'on te demande à la question Q13 de déterminer ou d'associer à chaque électrode A et B les équations, les demi-équations des réactions électrochimiques qui figurent dans les données et nommées les gaz formés à chaque électrode. Donc, en gros, à l'électrode B, tu as des électrons qui sont libérés. Électrons libérés, tac, voilà, c'est l'oxydation. Et la demi-équation qui représente l'oxydation, c'est celle-ci. C'est là où les électrons sont libérés. Et à l'électrode A, du coup, c'est la réduction. C'est là où les électrons sont captés. Donc, à l'électrode A, on forme du dihydrogène et à l'électrode B, on forme le dioxygène. Parce qu'on te demande aussi de dire qui sont les gaz. Voilà, ça, c'est pour Q12, Q13. Et Q14, je pense, pour faire des calculs parce que là, il y a les histoires de volume qu'on a récupérés. Sachant qu'on a le volume molaire, OK ? On a le volume molaire 24 litres par mol. Donc, tu es censé connaître la relation entre petit n, petit n, le volume et le volume molaire pour pouvoir identifier la quantité de matière. Donc, question Q14, c'est des histoires de calculs de quantité de matière avec l'avancement de la réaction, etc. Valider la stoichiométrie. Je pense, ça se bien. Il y a des calculs, il faut faire gaffe à mon avis. Je ne l'ai pas encore fait, mais à mon avis, là-dessus, il faut avoir une bonne équation au départ et après avoir bien équilibré. Alors oui, il faudra aider parce que tu dois écrire l'équation de la réaction qui modélise la transphose chimique. Il faudra bien t'aider des deux demi-équations et il faudra équilibrer. Tu vois, là, j'ai vu tout de suite que les électrons, tu en as deux ici, quatre ici. Donc déjà, les électrons ne sont pas équilibrés, il faut équilibrer les électrons. Ça va mettre des coefficients stoichiométriques un peu partout. Bref, il faut faire gaffe à ça. Alors, a priori, les questions suivantes, c'est là où on va avoir la partie électrolyse Q, ΔT, I. Donc, on te demande de calculer la quantité d'électricité Q, sachant qu'on te donne ΔT, 3 minutes 20 secondes. Alors, 3 minutes, ça te fait 3 fois 60, 180 secondes, plus 20 secondes, donc 200 secondes. Et l'intensité 0,16 ampères. Donc, avec 0,16 et tes 200 secondes, tu peux calculer la charge. Et en déduire, la quantité de matière d'électrons est changée. Donc ça, tu as une deuxième formule avec la quantité de matière d'électrons. Tu sais, Q égale quantité de matière d'électrons fois Na fois petit e. Donc tu as Na et petit e dans les données. On a vu les données ici, je ne les ai pas décrits tout à l'heure, mais ils donnaient quoi ? Ah, ils donnaient même, ok, ils ont rappelé toutes les formules. C'est abusé. Q égale I fois delta T égale N électrons fois Na fois E. Donc tu as tout ici. Tu as les masses mollaires atomiques également. Na qui est donné, E qui est donné, bref, c'est tout. Ok. Bon, question Q15, Q16, Q17, en gros, il faut avoir la bonne équation. Au départ, enfin, ça c'est 1Q14. Après, à partir des coefficients stoichiométriques, à partir de quantités matières d'électrons, tu vas pouvoir retrouver XF, tu vas pouvoir du coup déduire le volume d'hydrogène que tu peux produire. Donc tu vas pouvoir comparer aux données expérimentales, puisque les données expérimentales, elles sont là. Ça, c'est les données expérimentales. 4 ml de gaz dans un des tubes et 2 ml de gaz dans un autre. Donc tu es censé dire on récupère plus de quoi aussi grâce aux coefficients stoichiométriques, tu seras censé dire si on récupère plus d'oxygène ou d'hydrogène. À partir de quoi c'est Tokyo, on aura la possibilité de dire tout ça pour la question Q16. Déterminer la masse d'ammoniaque qui pourrait être produite en 2024 à partir du d'hydrogène produit dans l'usine Pilt-Bara. Donc là, il faut reprendre toutes les données de l'exercice. C'est la question BOSS, BOSS finale de l'exo. Je pense que ça se fait bien. Je ne vois pas trop de difficultés là-dedans. Il n'y a rien qui m'effraie. Exercice 2, c'est un exercice qui porte sur la mécanique céleste. On va regarder rapidement les questions. On va regarder rapidement les données déjà pour voir à peu près si ça représente ce qu'on a habituellement, ce type d'exo. Tu as le rayon de Ganymède. A priori, on va étudier un mouvement autour de Ganymède qui doit être une lune de Jupiter. Oui, voilà. Une des lunes glacées de Jupiter. Tu as la masse de Ganymède et son rayon. Tu as la distance entre Jupiter et la Terre. On verra à quoi ça va servir. La valeur de la constante gravitationnelle classique. La valeur de la vitesse de la lumière est supposée connue. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, il faut que tu connaisses. C'est assez courant qu'on te demande d'utiliser C mais qu'on ne le redonne pas. On a vu ça dans plusieurs exobacs depuis quelques temps. Donc, pas de surplus là-dessus. Là, on a des informations aussi sur la durée d'un tour complet de l'orbite. Durant une première phase de 30 jours, la sonde circulera sur une orbite elliptique. Elle ressort ensuite 90 jours sur une orbite circulaire à altitude de 5000 km. Une nouvelle manœuvre la placera sur une orbite circulaire d'altitude de 500 km. Bref, ça, il faut bien dire parce qu'il y a des infos techniques comme je ne fais pas l'exo, je ne vais pas me pencher dessus. Je vais juste regarder le style de question. Et là, je vois qu'on me dit qu'on s'intéresse à l'orbite circulaire d'altitude de 500 km. Donc, le contexte des questions qui suivent, c'est qu'on est sur une orbite circulaire avec H égale 500 km. Donc, le schéma classique, c'est que j'ai une orbite circulaire où il faut que je prenne en compte le rayon de Ganymède et l'altitude H qui vaut 500 km et bien sûr, convertir tout ça en mètre. Schématiser sans souci d'échelle l'orbite de la Sandjus autour de Ganymède, placer le repère de Freinet, représenter la force d'interaction gravitationnelle à un point quelconque de sa trajectoire. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Exprimer dans le repère de Freinet le vecteur force, Fg. Pas de difficulté non plus, c'est en gros de donner la relation vectorielle de Fg. Alors, Fg dans le repère de Freinet ne dépend que du vecteur normal Un. Fg n'est absolument pas dépendant de Ut parce que Fg, on le sait, c'est une force qui est radiale et orientée vers le centre de l'astre attracteur. Donc, même si la formulation peut te paraître un peu bizarre, tu n'as peut-être pas souvent vu ça, mais en gros, c'est juste donner l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle exercée par Ganymède sur le satellite. On considère que Fg est la seule force qui s'exerce, montrer que la sonde dans un mouvement circulaire uniforme, ça, c'est des questions archi-méga classiques. Je l'ai montré en long, en large et en travers dans plein de corrections d'exercices, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur mon site internet, sur la BNCS. Donc, vraiment, question Q3, il n'y a pas de problème. Montrer que la vitesse s'écrit comme ça, Q4, il n'y a pas de problème. Établir l'expression la période de révolution Q5, il n'y a pas de problème. Pour moi, tout ça, c'est de l'archi classique. Ce n'est pas que c'est un exercice facile, c'est que c'est un exercice classique. Mais je montrerai et je remontrerai dans la correction que je vais faire avec mes élèves de Booster Back le 8 et 9 juin, je remontrerai en détail les rédactions sur ces questions-là. Comme ça, si toi, tu ne sais pas faire, tu peux venir participer et comme ça, tu auras la rédaction classique sur ce style d'exercice. Mais ça, c'est vraiment du classique. Vraiment. Ah si, il y a du Kepler. En utilisant la troisième loi de Kepler, détermine la période de la Sandju sur son orbite circulaire d'altitude 5 multibatres. OK. Ouais, donc il faut quand même connaître la troisième loi de Kepler. En gros, tu poses l'égalité des rapports T² sur R³. Et à partir de là, tu peux ressortir facilement la période de révolution qui t'intéresse par analogie, enfin par isolement dans l'équation. OK ? Attends deux secondes. Je vais couper ça. Tac. Tac. Les mouches qui commencent à venir m'agacer. Tac. OK. Question Q7. En utilisant les réponses au 5-6, estimez le nombre d'orbites effectuées. Donc, le nombre d'orbites, en fait, tu prends le temps, la durée que la sonde allait sur son orbite et tu divises par la période de révolution. Et comme ça, tu sais combien elle va faire de passage. Ça, en général, c'est des choses qu'il faut faire. Je le referai en détail, mais à priori, on devrait partir là-dessus. Communication avec la Terre. Le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour de la sonde juste à la Terre est de 1h46. Indiquez à quel type d'ondes des ondes à radio appartiennent, mécaniques ou électromagnétiques ? C'est l'onde électromagnétique. Bien sûr, on peut préciser qu'elles peuvent se déplacer sans support matériel. Montrez en négligeant la distance entre la sonde juste et Jupiter que le temps mis par le signal radio a OK pour l'aller-retour. Bon, là, en fait, il faut juste considérer la formule C égale distance divisé par delta T, la durée. Et comme tu veux estimer la durée, donc durée égale distance divisé par C. La distance, c'est l'aller-retour. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes deux fois la distance entre la Terre et Jupiter. On dit qu'on néglige la distance entre Jus et Jupiter. Donc, la distance entre Jus et la Terre, c'est deux fois la distance entre Jupiter. En fait, tout simplement, c'est pour ça qu'ils disent qu'on néglige la distance entre Jus et Jupiter. Et tu divises ça par C, 3 à 10 minutes ensuite, mètres par seconde. Tu convertis bien en mètres la distance entre Jupiter et la Terre. Et tu auras la durée en seconde. Fin de l'exercice 2. Exercice 3, couverture de survie ou couverture en laine. Donc là, c'est de la thermo. Il y a du blabla ici, tac, tac, tac. Des compositions, etc. Citez les trois modes de transfert thermique. Précisez celui pour lequel il est majoritairement nécessaire de protéger les satellites. Convection, conduction, rayonnement. Et les satellites, ils sont dans l'espace, donc ils sont sujets au rayonnement. Il faut les protéger contre le rayonnement. Une personne est recouverte d'une couverture dans cette partie ? Ça dépend. Non, j'allais dire quand ils sortent de l'atmosphère avec la fusée, mais ils sont protégés dans le pneu. Et j'allais dire quand ils re-rentrent, mais on est en train de parler d'un satellite, pas d'une navette spatiale. Parce que la navette spatiale, elle doit avoir une certaine résistance aussi à la chaleur. Quand elle repénètre dans l'atmosphère, tu as un flux thermique très très important au moment de la pénétration. Et là, les matériaux, ils doivent supporter ce flux thermique. Donc, pour les navettes spatiales, par exemple, au moment de re-rentrer dans l'atmosphère, il faut avoir une résistance au flux thermique importante. mais là, ils parlent des satellites quand ils sont en orbite, je pense, donc on va parler du rayon. Une personne est recouverte d'une couverture. Dans cette partie, on étudie le transfert thermique par conduction à travers la couverture. Alors, ils nous parlent du coefficient de transfert thermique de conduction. On n'est pas habitué à ça. Watt par Kelvin par mètre carré indique la facilité avec laquelle l'énergie thermique est transférée d'un milieu à un autre à travers une paroi. Donc, ça me fait penser à la résistance thermique. Des mesures ont été réalisées avec une couverture de survie d'épaisseur 38 micromètres et avec une couverture en laine d'épaisseur 0,50 millimètres. Donc, deux types de couverture. On va comparer. Les valeurs obtenues sont U1 égale machin, U2 égale machin. On nous parle de la conductité thermique d'un matériau qui représente la capacité à transférer la chaleur par conduction. Elle se note lambda et s'exprime en Watt par Kelvin par mètre. Donc, ça, on connaît. c'est lambda. Le lambda de la thermo. Établir en s'appuyant sur une analyse dimensionnelle la relation entre U, lambda et E. Donc, ça, c'est une question intéressante pour moi parce que, ici, tu as besoin d'analyse dimensionnelle donc il faut savoir faire et effectivement, si tu ne sais pas faire, tu ne peux pas faire cette question parce que le petit U ne représente pas un paramètre ou un élément du cours. Donc, ça veut dire que il faut être un peu indépendant et autonome ici. Un peu. Parce qu'après, voilà, l'analyse dimensionnelle, j'en ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne. Normalement, si tu es habitué, tu vois très vite que pour passer de W, Kelvin-1, mètre-1, à W, Kelvin-1, mètre-2, il faut que tu divises des W, Kelvin-1, mètre-1 par des mètres. Donc, en gros, si tu divises lambda par une épaisseur en mètres, tu obtiendras petit U. Donc, a priori, la relation, c'est U égale lambda sur E. Et c'est bien ce que je te dis, ça a un rapport avec la résistance thermique. C'est comme l'inverse d'une résistance thermique. Calculer la valeur et la surface, elle est intégrée dans la valeur de petit U. Calculer la valeur de la conductité thermique de la couverture de survie et celle de la couverture en laine. Donc, la valeur de lambda. Les comparer, puis commenter. Donc, pour ça, en fait, il faut avoir la bonne relation à la Q2. Effectivement, si tu n'as pas la bonne relation à la Q2, tu ne peux pas faire la Q3. C'est des questions intéressantes. J'ai hâte de le traiter en détail. La correction de l'exercice 3, c'est pas mal quand même. Donc, pour les deux premières questions, j'aime bien. Enfin, les deux et trois plutôt. Le rayonnement du corps humain se fait essentiellement dans l'infrarouge. On réalise au laboratoire une expérience avec une lampe halogène. La radiance est proportionnelle à la puissance du rayonnement par une telle surface. Donc là, j'ai une radiance. Puissance du rayonnement, donc c'est une puissance Watt par mètre carré. OK ? C'est des Watt par mètre carré. Indiquer le domaine d'onde dans lequel la lampe halogène émet le plus de rayonnement et justifier son utilisation pour l'étude du transfert thermique à travers les couvertures. Donc, le plus de rayonnement, donc lampe halogène à 3200 k, le plus de rayonnement, c'est là où tu vas avoir c'est là où tu vas avoir une radiance la plus élevée. OK ? La radiance, ils redisent. C'est la puissance de rayonnement par unité de surface. Donc, si tu veux le plus de rayonnement, il faut la plus grande puissance de rayonnement. Donc, la plus grande radiance par unité de surface. Donc, le domaine, c'est 800 à 1000 nanomètres. On est en nanomètre. Voilà, justifier son utilisation pour l'étude du transfert thermique à travers les couvertures. Donc, en lien avec les couvertures, là, je ne sais pas, il faudrait revoir, j'ai dû passer à côté d'une info. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les couvertures ? Parce que... Ah, c'est ça. Ah oui, d'accord. OK. Non, mais c'est juste ça. Le rayonnement du corps humain se fait essentiellement dans l'infrarouge. Et si tu veux représenter, en fait, en laboratoire, c'est ça, en fait, le contexte de l'église. Si tu veux représenter le flux qui va passer à travers ta couverture quand tu la mets sur le corps humain, comme on ne fait pas l'expérience avec un bonhomme, mais on fait l'expérience avec une lampe halogène, la lampe halogène, il faut qu'elle aussi, elle émette essentiellement dans l'infrarouge et effectivement, 800, 1000, là où tu as la radiance maximale, tu es dans l'infrarouge. Donc, de ce fait, la lampe halogène, elle va permettre de modéliser le fonctionnement du corps humain du point de vue du rayonnement émis. C'est un peu ça, la question Q4, c'est un peu du blabla. On a les infos pour répondre à la question. Donc, après, ils nous disent que l'expérience si contre va être réalisée. On a la lampe halogène qui éclaire la couverture, on a une plaque de liège et on a un thermomètre qui est placé de l'autre côté pour relever la température de l'autre côté de la plaque de liège. Le thermomètre relève un dispositif d'acquisition, blablabla. OK. Par contre, la plaque de liège, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire ici, le liège. Il doit y avoir une raison pour laquelle on ne met pas que la couverture. Le liège, ça représente peut-être... Non, je ne sais pas. On obtient les courbes figure 3 et 4 qui donnent l'évolution de la température du liège en fonction du temps. Ah si, pardon. Je crois que j'ai capté. Parce que c'est plus simple de relever la température du liège que la température de la couverture. Je pense que c'est ça. C'est pour modéliser l'expérience, c'est plus simple de relever la température du liège. À mon avis, c'est ça. On modélise la partie rectile de chaque courbe. Donc, en fait, on représente l'évolution de la température du liège en fonction du temps. au fur et à mesure de l'éclairage avec la lampe halogène. Et on fait ça pour la couverture de survie, c'est la figure 3. Et pour la couverture en laine, c'est la figure 4. On demande de montrer que l'expression de la variation d'énergie interne du système incompressible peut s'exprimer delta U égale mc delta T. Alors ça, c'est chelou comme question. Moi, je partirais sur une analyse dimensionnelle ici. Parce qu'on connaît l'unité de la masse de petit c, petit c qui est rappelé ici pour le liège, joules par Kelvin par kilogramme. La masse, qui est donc une unité de masse, bon, là, c'est donné un gramme, mais on va dire kilogramme. Je partirais sur une analyse dimensionnelle pour dire que la relation est correcte du point de vue de l'analyse dimensionnelle. Mais sinon, je ne vois pas trop ce qu'il demande là pour la Q5. Bon, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire si tu as une autre idée. Moi, je partirais sur une analyse dimensionnelle. exprimer le flux thermique à travers la plaque de liège en fonction de la variation de température. Donc là, il faut partir. Pour la Q6, je pense qu'il faut faire tout le... Bon, il faut partir, bien sûr, du principe que le flux thermique, c'est Q sur la durée delta T. Et après, il faut utiliser le premier principe pour dire que Q va être égal à delta U et delta U, c'est MC delta T. Donc au final, le flux, ce serait MC delta T sur delta t. OK, le flux, ce serait ça, si je devais l'écrire. Le flux, ce serait MC delta T sur delta T. Parce que ça, donc au numérateur, ça représente l'énergie échangée, donc Q. D'accord ? Donc Q sur une durée, ça représente un flux, une puissance. Et Q, c'est delta U d'après le premier principe, donc MC delta T sur delta T. Donc au final, le flux, tu peux l'écrire MC delta T sur delta T. Et ça, c'est donné par les figures 4 et 3, en fait, tu l'as ici, dans le cas de la couverture de survie et dans le cas de la couverture en laine. Donc a priori, c'est ça qu'on va utiliser pour calculer les flux. Mais je crois qu'il ne te demande pas le calcul à la Q6, il demande le calcul à la Q7 et en calculant les deux flux, il demande de comparer l'efficacité des deux couvertures à retenir la chaleur corporelle. Il y a juste une chose qui m'interpelle. C'est qu'on a l'épaisseur de la plaque de liège 1 cm, mais on n'a pas du tout utilisé ça. Donc, il faudrait que l'exercice, je vais le faire en détail. Comme je t'ai dit, tous ces exos, je vais les corriger point par point le 8 et 9 juin. Je t'ai montré les séances où est-ce qu'il fallait que tu ailles si tu veux t'inscrire, c'est ici. Si tu as besoin d'une correction détaillée point par point pour avoir un beau récap, dans ce cas-là, il faut que tu viennes sur ces séances. Moi, je vais faire les corrections détaillées pour me rendre compte s'il y a des choses ambiguës ou pas. Pour l'histoire de l'épaisseur de la plaque de liège, là, les épaisseurs, évidemment, elles sont données pour les couvertures parce qu'on en a besoin pour les calculs à la Q3. Mais sinon, pour la plaque de liège, j'ai dû passer à côté quelque chose ou bien c'est juste une donnée en plus dont on n'a pas besoin de savoir. En tout cas, je trouve que ce sujet, il est bien. Il n'est pas dur. Il n'est pas simple. Il est juste classique. C'est le genre de sujet que j'appelle classique où on a des exercices du niveau normal. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de truc chelou. Mis à part la petite ambiguïté pour l'épaisseur et tout, mais globalement, on retrouve des choses très habituelles. Donc, c'est un sujet qui est accessible, selon moi. Les élèves qui ont eu ça, tant mieux pour eux. Est-ce que, alors, parce que j'ai souvent les questions qui me sont posées après sur Insta, etc., est-ce que parce qu'il y a eu ça en centre étranger, en Amérique Nord, il y aura ça ou ça ou ça en métropole ? Je ne sais pas. Ça, c'est du calcul divinatoire et moi, je ne verse pas là-dedans. On ne peut pas deviner l'avenir. Il n'y a rien qui relie ou qui corrèle ce que tu trouves dans un sujet d'un centre d'examen à un autre centre d'examen. Rien du tout. part du principe que c'est, entre guillemets, aléatoire. Tu peux très bien avoir des exercices du même style en métropole ou des exos complètement plus durs ou complètement plus simples. On ne sait pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu as des exercices ici qui sont du coup inédits au sens où ils viennent de sortir. Fais-les avec la correction. Viens les faire avec moi si tu as besoin de poser tes questions, s'il y a des trucs que tu as besoin de valider ou d'avoir une validation orale, verbale par un prof dans ce cas-là. Viens, travaille avec moi les corrections. C'est tout ce que je peux te dire. Mais est-ce que d'avoir ces exos-là, ça nous permet de deviner ce qui va tomber en métropole ? Non. Tu pourras poser la question mille fois. Je ne pourrai jamais répondre à cette question. Voilà. J'espère que cette review t'a plu. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Tu peux le partager en commentaire. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour envoyer de la force, évidemment. Reste bien discipliné sur ton travail perso, sur ton entraînement. On est maintenant à une quinzaine de jours du bac, des épreuves en métropole. Il y en a qui viennent de passer au centre étranger dans tous les pays qui sont, entre guillemets, connectés au centre étranger. Ça y est, c'est fait. Toi, si tu es en métropole ou si tu passes en même temps que métropole, c'est dans une quinzaine de jours. Donc, reste bien discipliné, organisé surtout. C'est très important. Ne lâche rien. C'est la dernière ligne droite. Et nous, on reste au contact sur la chaîne déjà. Et puis, si tu veux venir travailler avec moi, que ce soit sur les corrections complètes de ces deux sujets ou que ce soit sur les révisions intenses de SPEMAT que je vais faire la semaine prochaine, donc la semaine juste avant les épreuves de SPEMAT en métropole, tout est disponible sur mon site comme information. Tu peux me contacter sur Insta si tu veux plus d'informations sur les stages que je suis en train de faire et de mettre en place et de préparer, de prévoir. Donc, si tu veux venir bosser avec moi, bienvenue à toi. Et sans ça, je te dis à très bientôt. Reste bien discipliné. Bosse bien. Ciao.